Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5s, pour vos souscriptions. Un grand grand merci à toutes les personnes qui ont des interactions avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassante.tarot.fr.gmail.com Mais si vous voulez déjà tout savoir par rapport aux services que je propose ainsi qu'aux tarifs, vous pouvez aller sur mon blog. Comment faire ? Il suffit d'aller dans la publication et là vous allez trouver un lien. Vous cliquez dessus et vous arriverez sur mon blog. Et là, vous verrez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous serez au courant de tout. Voilà ! Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous arrivez ici, vous dites Hein ? Quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée là. Eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est vraiment parce que vous avez un message. J'espère évidemment que vous allez le trouver. A savoir que ce message aujourd'hui, c'est un spécial lundi de Pâques. Mais peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, toutes mes vidéos sont intemporelles. Donc, c'est qu'il y a un message pour vous dedans. J'espère que vous le trouverez. J'espère que ça va vous aider, évidemment. Et j'espère qu'en plus, vous allez passer un bon moment. Donc, si tout ça, ça arrivait, pourquoi pas carrément penser à s'abonner à la chaîne en sachant que vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour décider si vous voulez recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va faire, comme je le disais, un spécial lundi de Pâques. Et on va voir si pour ce lundi de Pâques, eh bien, l'univers a un message pour toi. On va découvrir quel est le message que l'univers a pour toi aujourd'hui. On va avoir trois options. Qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir deux options qui te parlent. Il peut y avoir trois options qui te parlent. C'est toi qui vois, c'est toi qui te laisse emporter par les cartes, si elles te plaisent, par les petits le normand de départ. Si les petits le normand te plaisent, eh bien, tu peux en écouter un, deux ou trois et prendre le message que tu juges est pour toi dedans. Voilà. Vous savez tout. Donc, eh bien, vous pourrez choisir avec les jeux. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Ici, on a le Dark Mansion Tarot. Donc, un jeu très travaillé, très bien dessiné, un style très, très découpé, très... J'adore personnellement. Je trouve ça un style un peu Tim Burton et je trouve ça juste génial. Ça, c'est donc le Dark Mansion Tarot. Ici, on va avoir les histoires de sorcières. On est dans un autre style, un peu plus réaliste, mais avec beaucoup de détails, très, très, très jolis, très, très fins, très, très travaillés aussi. C'est vraiment chaque carte est un monde, est un univers et c'est juste extraordinaire. Et enfin, pour l'option numéro 3, on est encore dans un autre style parce que regardez notre impératrice cochon. Eh bien, on a ici donc la forêt enchantée, la forêt magique. Donc, avec des petits animaux, avec un style un peu pastel, un peu doux, un peu enfantin. Et voilà, j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que je me suis dit quand même, ça y est, j'ai grandi. Mais non, en fait, j'ai acheté quand même. Voilà donc pour cette troisième et dernière option. Bon, moi, je vais préparer toutes les cartes et puis après, on va mettre, on verra les deux autres manières de choisir. Donc, c'est parti. Quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui ? On va mettre deux paires de chaque tarot. Donc, ça y est, option 1, c'est prêt. Quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui ? Alors, oups, option 2, on a envie de découvrir ce message. 1 et 2, voilà. Alors, option 3, ici, on va mettre, c'est parti, notre forêt magique. Bon, vous voulez venir ? Eh bien, celles-là viennent ensemble. Voilà. OK, maintenant qu'on a nos tarots, eh bien, on va mettre des oracles et on va commencer par un seul twin ici. Qu'est-ce que c'est que le twin ? Eh bien, c'est un jeu où il n'y a que les arcanes majeures, mais ils sont intéressants parce qu'ils sont en double. Ils ont une version positive et une version négative. Ce qui est très intéressant pour moi parce que je ne travaille jamais, quasiment jamais, avec des cartes à l'envers. Donc, on va avoir ici le Symbolone, donc un jeu qui est basé sur les signes astrologiques, mais ce n'est pas important si vous n'avez pas ce signe dans votre carte astrale, évidemment. Donc, ici, on va mettre une paire. Donc, quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui ? OK, on continue et on va prendre ici le, comment ça s'appelle ? La sagesse, la sagesse de l'oracle et on va en prendre une paire également. Alors, deux, un, deux, un et deux. OK, alors, je disais que presque jamais, j'utilise les cartes à l'envers. Voilà, la seule et unique exception, c'est que ces cartes, elles sont tellement géniales d'avoir un endroit et un envers que je ne peux pas m'en empêcher. Donc, ces cartes, elles s'appellent le Five Sents et j'ai toujours un mal terrible à les mélanger. Donc, aujourd'hui, ce ne sera pas la différence. Je n'ai pas l'espoir qu'aujourd'hui, tout d'un coup, je me sois améliorée. Non. Et non. Voilà, donc, allez-y, mettez-vous, mettez-vous comme vous sentez. Du moment que vous arrivez à vous remettre ensemble, on y arrivera peut-être. Voilà. Ça y est. OK, alors, on y va donc avec le Five Sents et on va en mettre deux également. Voilà donc, deux. Quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui ? Et on va finir avec un tarot des animaux. OK. Donc, il va synthétiser. En général, il apporte une belle synthèse. Voilà, ça y est. On a nos trois options qui sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Donc, option numéro 1, option numéro 2 et enfin, option numéro 3. OK. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne ? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous les décrire tout de suite. D'abord, si vous aimez bien les numéros. Un, deux, trois. Alors, si vous aimez plus les numéros que ça, eh bien, vous pouvez aller en bas de la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Donc, numéro de chaque option. Il va y avoir un numéro à trois, quatre chiffres qui vous allez pouvoir le réduire. Ou vous allez pouvoir le comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous ne voyez pas de numéros autour de vous, eh bien, il y en a toujours pourtant. C'est, par exemple, l'heure. Par exemple, le nombre de vues sur cette vidéo, le nombre de cœurs, etc. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien, là, on a du visuel un peu mignon pour ce lundi de Pâques. On a donc mes petites gommes qui sont... C'est des gommes chat-licorne-donuts. Ils ont décidé de prendre tout ce qu'on aime. On aime les donuts, on aime les chats, on aime les licornes. On fait ça en gomme. Allez, on prend, on fait le pack total. Il y a tout. Donc, pour la première option, on a donc un donut chat-licorne qui est bleu à la base avec un espèce de fondant rose et des petits yeux ouverts, une petite tête plutôt souriante et espiègle, je dirais, pour cette première petite option. Deuxième option, on a un autre donut chat-licorne, cette fois-ci violet. Et il est avec un fondant blanc et avec des petites étoiles vertes et puis des petites... Comment ça se dit ? Des sprinkles ou je ne sais pas quoi ? Rouges. Et lui, par contre, il a une bouche un peu genre... Oh ! Et il a des yeux genre... Oh ! On ne sait pas bien qu'est-ce qu'il a fait. Mais il est pas... Il est louche, celui-là, je trouve. Dans ses yeux, il est louche. Alors, et pour l'option numéro 3, on a donc un donut chat-licorne qui est rose poudré avec un fondant bleu. Ici, on a des petites... Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je vais l'appeler des Pringles, même si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Rouge et jaune. Et là, celui-là, il est très rigolo et sympathique. Il nous fait un petit sourire bien gentil avec même un clin d'œil. Voilà, donc, vous verrez celui qui vous parle le plus. Et si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit le normand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ce petit le normand ? Eh bien, ça va être une description de ta situation, de ce que tu vis. Si tu arrives à t'y retrouver, eh bien, écoute l'option, elle est pour toi. Si tu dis, non, là, je ne vois vraiment pas de quoi ça parle, ben, ce n'est pas grave, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre et tu peux aller voir ou écouter une autre option. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Évidemment, on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire notre chat espiègle, ici, bleu et rose. Et on va commencer par un petit le normand. Petit le normand, on va le faire à une seule personne parce que tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta tête. Donc, oh ben tiens, il ne veut pas se cacher. Ok, alors, on y va. Un, deux, trois et quatre. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit le normand ? On va voir ça tout de suite. Oups. Alors, ici, nous avons un balai. Donc, il y a forcément une frustration. Ici, on a le chien et ici, c'est toi. Donc là, on voit ce que tu vis actuellement. C'est-à-dire que peut-être que tu as des amis qui te frustrent en ce moment. Peut-être que tu as au contraire des rapports très amicaux qui t'aident dans des frustrations de la vie de tous les jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la frustration et il y a aussi de l'amitié. Peut-être qu'ils vont ensemble, peut-être qu'ils sont séparément. Alors, derrière toi, tu as l'ours et tu as le pont. On a l'impression, alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire ? Ici, avec ce pont, il y a une fin définitive. Est-ce que tu as beaucoup lutté justement pour terminer quelque chose, pour terminer une histoire et que finalement, cette lutte est derrière toi et tant mieux ? Ou est-ce qu'il faudrait que tu luttes pour terminer quelque chose qui est important, qui doit se terminer définitivement mais qu'en ce moment, tu n'as pas suffisamment d'énergie, tu n'as pas la force de le faire et c'est pour ça que tu le laisses derrière ton dos pour le faire quand tu seras prêt ou prête. Tu verras si tu te reconnais dans l'une ou dans l'autre des situations. Alors, mais le plus important, je trouve, c'est l'amitié et la grosse frustration. Alors, on va voir donc qu'est-ce qui se passe si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand. Eh bien, on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie d'ajouter sur cette situation. C'est parti, petit le normand de la vérité. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière. Ici, on a le trèfle à quatre feuilles. Ah, monsieur, vous vous êtes invité. Ah, madame, vous vous êtes invité aussi. Ok, et ici, on a les chemins. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que quelqu'un qui était assez important dans ta vie s'est éloigné et même est parti avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est très clair. On a même des chemins. On voit qu'ils prennent des décisions ensemble. Et pour moi, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme ça, que c'est une bonne chose pour toi, en fait. Tout va bien. Ici, avec le trèfle à quatre feuilles, on ne sent pas de souffrance. On ne sent pas... Enfin, la souffrance, elle est peut-être là, mais elle sera courte. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne t'inquiète pas. Oui, que cette personne parte avec quelqu'un d'autre, qu'ils aillent vivre leur chemin. Il n'y a pas de problème. Toi, la chance est de ton côté et ça ira bien. Donc, ce n'est pas une grosse perte, même si ça peut faire très mal. C'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et c'est très bien comme ça. Ok. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que l'univers a comme message pour toi aujourd'hui, en ce lundi de Pâques. Voilà. Ok. Je vais vérifier le cadrage et on va découvrir tout ça. Alors, moi, j'ai comme des indices qu'il y a déjà quelque chose qu'il faut laisser derrière et que c'est plutôt une bonne chose pour toi de laisser derrière. Mais on ne sait pas si c'est de ça que ça va parler. Et on va voir quel est donc ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui. Attention. Attention. Ici, on a un pape négatif. Donc, on a une personne qui prêche pour sa propre paroisse. Pas pour toi. Donc, qui va avoir tendance à donner des conseils qui vont lui profiter, qui vont être bons pour lui ou pour elle, mais pas forcément pour toi. Des fois, oui. Ça peut être par hasard, finalement. Les intérêts de cette personne sont les mêmes que les tiens et à ce moment-là, ça va être bien. Mais il faut savoir que cette personne, elle va toujours penser d'abord à ses propres intérêts. Donc, attention. Il y a vraiment ici un pape négatif. Une personne qui va essayer de te manipuler pour réussir à parvenir à ses fins. Ce pape négatif, personnellement, je trouve qu'il ressemble énormément au renard du petit le normand. Alors, ici, on a la belle au bois dormant. Et on a la sainte. D'accord. Donc, ici, on a le cancer, le poisson. Encore une fois, le poisson. Mais cette fois-ci, avec le capricorne. On ne rigole pas dans cette histoire. On a le fait qu'il faut attendre, 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 attendre que l'amour viendra, attendre qu'on vienne te sauver. En attendant, soit parfait, parfaite, soit un saint, soit une sainte. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu sois quelqu'un d'irréprochable. On a l'impression que c'est les paroles de ce pape négatif. Ça me fait toujours penser à cette chanson de Brassens, Mourir pour des idées. Mourir pour des idées, oui. Mais ceux qui prônent ça, bientôt Jérusalem dans la longévité. Donc, on a l'impression qu'il y a des gens qui te disent de faire des choses. Puis après, il faut voir qu'est-ce qu'ils font, eux. Les conseils sont excellents. Ils sont très, très bien pensés et tout. Donc là, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui te dit qu'il faut que tu attendes et qui te demande de te sacrifier, finalement, et de penser moins à toi et de penser peut-être au bien commun ou bien de penser à lui, à elle, etc. Donc, pour l'instant, je ne suis pas très contente. Ça ne me plaît pas. Alors, on a le pouvoir supérieur. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le pouvoir supérieur ? On a l'île au trésor, d'accord. On va attendre avant de l'interpréter, ce pouvoir supérieur avec l'île au trésor. Ça a peut-être une signification spéciale pour vous. Pour l'instant, moi, je ne la trouve pas. On a un as de coupe, d'accord. Avec un chevalier de bâton. Ok, c'est peut-être lui, l'île au trésor. On a la papesse et la lune. D'accord. Voilà mon ressenti. Tu es dans une situation où on te demande l'abnégation, où on te demande d'attendre, où on te demande de ne pas aimer, de ne pas t'aimer, de ne pas te faire du bien. Pour moi, il y a une personne. Alors, est-ce que c'est un compagnon, une compagne ? Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que c'est tes grands-parents ? Est-ce que c'est tes enfants ? Peu importe. Toujours est-il qu'on sent qu'il y a des personnes qui exagèrent, qui abusent en te demandant de ne pas vivre une histoire d'amour. Pour moi, c'est vraiment clair, une histoire d'amour. Et on voit qu'ici, cette histoire d'amour, elle arrive. On a une vraie histoire d'amour avec un as de coupe. Alors, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être aussi le fait de vivre ce que tu as envie de vivre. Par exemple, changer de travail, vivre ta passion, être émotionnellement heureux. Ça peut être les deux. Imaginons que ce soit une histoire d'amour, soit un changement de vie qui te fasse du bien. Cette sensibilité, cet amour, ce bien-être, il arrive vers toi. Soit c'est toi le chevalier de bâton qui a décidé de faire les choses, mais on te dit, mais non, attends encore un petit peu, tu verras après, sacrifie-toi encore un petit peu. Et soit c'est une personne qui arrive et la même chose, on te dit la même chose. Toujours est-il que, soit cette opportunité merveilleuse, pour que tu sois heureux ou heureuse, arrive, soit cette personne arrive, et toi, tu es là et tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on a la papesse. La papesse, elle réfléchit. Elle ressemble très très fort à notre sainte ici. Je ne sais pas, est-ce que je le mérite ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je dois le faire ? On a même ici la lune avec la nuit, cette même lune qui était présente ici aussi. Donc, on a vraiment l'impression que tu es comme embourbé dans les paroles de ce pape négatif. Le pouvoir supérieur, alias l'univers, puisqu'on demande le message de l'univers, t'envoie l'île au trésor. Elle t'envoie cette opportunité, cette personne, cette histoire d'amour. Et ce n'est pas pour que tu la laisses passer. Mais ici, il y a une personne néfaste qui te donne tous les mauvais conseils pour que toi, tu doutes. Et tu doutes. Tu doutes trop. Tu ne devrais pas douter. Tu devrais saisir cette opportunité au vol. C'est une opportunité pour être heureux. Alors oui, peut-être qu'il y aura des difficultés. Oui, enfin, plus de difficultés que d'être enfermée dans un cercueil de verre et d'être en mode je suis une sainte, je ferai tout pour les autres et je ne pense pas à moi. C'est quand même difficile de trouver. Donc, on va voir ce qu'on découvre ici. Ah bah tiens, il est toujours là, notre ami le pape. Très présent. Et voilà. Ici, on nous le remet carrément. Donc ici, on nous met le pape avec sa morale, ses croyances, sa sagesse. Et on voit que c'est ce pape qui t'emprisonne ici dans un 8 d'épée. Voilà, attrapé, emprisonné, victime de toi-même. Donc, voilà. Pour moi, ce message te dit actuellement, tu es emprisonné par une personne. Une personne, ce pape, voilà. Le pape, qu'est-ce qu'on voit quand on voit le pape ? On voit la sagesse. On voit la morale. On voit quelqu'un de bien. Quelqu'un qui donne de bons conseils. Quelqu'un qui sait. Là où toi, tu ne sais pas. Et en fait, ce pape t'emprisonne. Ce pape t'enferme. T'enferme dans une situation qui est néfaste pour toi, qui est négative pour toi, qui ne te fera jamais de bien. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Donc, pour te sortir de cette mauvaise trappe, de cette mauvaise... Ah, je ne sais pas. Pour te sortir de là, de cette mauvaise passe, le pouvoir supérieur t'envoie l'île au trésor. Je t'envoie quelque chose. Maintenant, le pouvoir supérieur te propose des choses. Voilà, là voilà ton île au trésor. Elle arrive. Tu vas la saisir ou tu vas continuer de faire confiance à ce pape qui veut te garder bien enfermé dans sa petite cage. C'est ton choix. C'est ton libre arbitre. Personne ne peut t'obliger. La seule chose, c'est que si tu arrives à ouvrir les yeux, tu verras qu'actuellement, tu es obligé à rester dans une cage. Qu'actuellement, il y a ce pape qui t'oblige à ne pas bouger, à vivre à moitié, voire même un quart. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus belles à vivre. Donc, moi, je pense que ce message, c'est un message de réflexion pour essayer de comprendre qui est ce pape, qui t'emprisonne et évidemment essayer d'ouvrir la porte de la cage. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici ? On a la force et on a donc un lion maasai et un petit mouton. et on te dit la vraie force se démontre à travers de l'amabilité, le pardon et la compassion. Tu as énormément de courage et de pouvoir personnel. Qu'est-ce qu'on te dit ici ? On te dit que la force, tu l'as. Voilà, tu n'as pas à douter de ta force. Tu n'as pas à douter que tu en es capable, que tu vas pouvoir le faire, que personne ne t'empêche de croire en toi. Tu es écrasé par quelqu'un, c'est certain. Si tu es arrivé sur cette vidéo, si tu es arrivé sur ce message, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te coupe les ailes et qui pire que ça, non seulement tu as coupé les ailes mais en plus tu es enfermé dans une cage au cas où ça repousse. Donc, ça va repousser. Ces ailes, elles vont repousser. Elles sont en train de repousser. Elles sont peut-être déjà repoussées. Mais tu es encore convaincu qu'elles ne sont pas là. Et tu es convaincu qu'en plus, cette cage, elle est là pour te protéger, pour te faire du bien parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, voilà, le pouvoir supérieur t'envoie sur un plateau une opportunité, une possibilité, une histoire d'amour. Maintenant, c'est à toi de voir si tu as envie de la prendre ou pas. C'est ta décision. Mais tu as tout en main pour saisir cette opportunité. Waouh ! C'était plus intense que ce que j'imaginais. Mais c'est un beau message. Et j'espère que ça vous fera réfléchir. Ça fera réfléchir évidemment les propriétaires de cette guidance pour sortir de cet état de misère, quoi. Parce que ce n'est vraiment pas la joie. Et voilà. J'espère que, évidemment, les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus et que ça vous aidera dans vos choix et dans votre libération, surtout. Bien ! Eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, carrément, vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller avec notre donut chat licorne avec des yeux pas très clairs. Alors, on y va. On va commencer par notre petit le normand et on va voir si dans ce petit le normand, tu arrives à te retrouver. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit le normand ? C'est ce qu'on a envie de découvrir. C'est parti. Alors. Bien. Oh, le beau soleil. J'adore. Là, on est dans une attitude positive, super positive. Tu regardes le soleil, c'est transparent, c'est chaud, c'est magnifique, c'est splendide. Tu acceptes tes sentiments, tu t'acceptes comme tu es. Tu es vraiment, tu as foi dans la vie et c'est juste génial. Ah, monsieur. Derrière toi, il y a une personne avec qui on a une connexion. C'est indéniable. Il n'y a pas de carte entre vous, mais vous ne vous regardez pas pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être que vous êtes fâché. Peut-être que vous ne vous parlez pas parce que vous êtes éloigné. Peut-être que vous êtes éloigné physiquement. Voilà. Il y a plusieurs raisons pour pouvoir s'éloigner comme ça. Ici, cette personne, elle a des sentiments, mais elle a des sentiments pour qui ? Eh bien, on a l'impression qu'elle en a pour rien. Parce qu'ici, on a l'impression que cette personne qui a l'air d'être quand même assez importante pour toi, eh bien, ses sentiments sont un peu morts. Ici, son cœur, il l'a enfermé dans ce cercueil. Et genre qu'il essaye de sortir, mais le pauvre cœur, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui ne met pas en priorité ses sentiments. Ça, c'est très clair. Mais qui carrément congèle ses sentiments, enferme ses sentiments pour ne pas avoir à les sentir. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui est difficile à atteindre parce que c'est quelqu'un qui refuse ses sentiments. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces situations à part attendre que cette personne puisse évoluer et prendre d'autres décisions. Alors, mets-toi, tu as l'attitude parfaite. Donc, c'est très bien comme ça. Alors, on va voir donc qu'est-ce qui se passe dans le petit le normand de la vérité. Est-ce qu'il a envie... Bon, allez, toi, tu voulais venir, tu viens. Est-ce qu'il a envie de nous rajouter des choses ? Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter ? Petit le normand de la vérité. On y va. Alors, on va parler de ce qui est derrière toi. On a un joli bouquet de fleurs. On a une alliance. On a encore une fois ici la tombe. Et on a les étoiles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'il y a des choses qui sont... Il y a un certain espoir qui est perdu, je trouve. C'est très probablement par rapport à cette personne-là puisqu'on retrouve ce même cercueil. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose d'assez fort, d'assez important ? Il y a eu beaucoup d'espoir, mais là, cet espoir, il est quand même très, très lointain. Il est même derrière la tombe. Donc, on n'a plus beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire-là. Il y a quand même un petit truc avec ce bouquet de fleurs. Si cette personne revenait avec un bouquet de fleurs, on aurait carrément envie quand même de se retourner et de dire pourquoi pas ? Allez, on réessaye quelque chose. Donc, on voit qu'il y a encore du sentiment pour cette personne, mais plus beaucoup d'espoir quand même, je trouve. Bon, je trouve ici, cette deuxième option est vraiment très en rapport avec une personne en particulier. Ça peut être un ex, ça peut être aussi une amitié qui n'est plus. Donc, voilà. Ça pourrait aussi être, dans certains cas rares, une personne décédée puisqu'on a quand même eu la tombe deux fois, le cercueil deux fois. Donc, ça pourrait aussi parler des sentiments que tu aurais, que tu as eus pour une personne décédée et qui sont forcément toujours là, qui ne disparaissent pas parce que cette personne est décédée. Bien. Alors, mais ce sera dans de rares cas, donc je ne pense pas qu'on va étudier beaucoup, sauf si on a vraiment des trucs bizarres qui sortent. Alors, on a donc envie de savoir quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui en ce lundi de Pâques. Voilà. Je vais vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. On va donc essayer de découvrir quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui. Et on va commencer avec la lune en négatif. Ok. Qu'est-ce que moi, ça me dit, cette lune en négatif ? La lune, c'est tous les instincts, c'est tous les ressentis, c'est tout ce qu'on dit. Ah non, mais j'ai un feeling là, je sens que. Voilà. Mais là, on te dit, attention. Parce que ça peut être aussi des mauvais instincts. On n'est pas 100% fiable là-dedans. Et ici, on te dit genre que ta lune, elle est un peu en éclipse et que donc, tu pourrais avoir des espèces de feeling, mais qui soient complètement faux. Genre, moi, quand je vais monter dans un avion, à chaque fois, je me dis, j'ai un mauvais pressentiment. Ce coup-là, ce coup-là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et regardez, je suis toujours là pour vous le dire. Donc, il y a des fois, c'est juste la peur qui parle, c'est juste les inquiétudes, les angoisses. Et voilà, c'est faux, tout simplement. Donc, là, on parle de pressentiment où tu pourrais te planter, tout simplement, te tromper. Alors, ici, on a Saint-François d'Assise, donc, une personne humble en contact avec la nature. et ici, on a les personnes qui vont commencer à faire des médisances, des comérages. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a donc ici le taureau, le capricorne, le bélier, on a toutes les bêtes d'accord et on a les gémeaux. Est-ce qu'il y a une personne qui a l'air très simple, très humble et qu'on dit des choses sur elle et que toi aussi, tu as comme un espèce de pressentiment ? Est-ce que c'est toi, cette personne ? Est-ce que tu ressens que des gens sont en train de parler derrière ton dos et finalement, ce n'est peut-être pas le cas ? Pour l'instant, voilà ce que je pense. Alors ici, on a la sagesse profonde. C'est très drôle parce qu'à cet endroit-là, ici, dans l'option numéro 1, on avait le pouvoir supérieur. Et ici, on a la sagesse profonde. Pour moi, c'est l'univers aussi. Donc, c'est amusant qu'elle soit sortie. On va voir qu'est-ce qui sort dans la troisième option à cet endroit-là. Tout ce qui brille. Ok. Bon, pour moi, il manque un bout à tout ce qui brille. Moi, la suite, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais on peut l'interpréter chacun à sa manière. On a l'impression que tu te fais des idées. Que tu te fais des idées sur pas mal de choses, en fait. Peut-être que tu vois des choses qui ont l'air d'être super et qui, en fait, ne le sont pas. Peut-être que tu t'imagines qu'il y a des gens qui te jugent alors qu'en fait, ils ne te jugent pas. Pour moi, j'ai l'impression que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont et c'est un peu ce qui était d'ailleurs dans la lune en négatif. voyons. Ici, on a un chevalier de bâton qui est ici avec le pape. On a le 9 de bâton et on a le 10 de bâton. D'accord. On va découvrir ce qu'il y a ici. Ici, on a une reine de coupe mais qui est à l'envers. Ici, on a notre chevalier de bâton qui est donc à l'endroit lui par contre. J'ai ma petite idée. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Pour moi, tu te fais des idées par rapport à quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui te fait un peu peur alors qu'en fait, ce n'est pas du tout quelqu'un dont tu devrais avoir peur. On a donc ici ce chevalier de bâton qui est à l'endroit. Donc oui, aventurier, action, énergie, passion, oui, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses, beaucoup de spontanéité, assez impulsif aussi mais pourtant, on nous met à côté que oui, mais cette personne-là, ça reste un pape. Donc c'est quelqu'un qui va aussi chercher la stabilité, l'équilibre, la communication, l'amour. Donc on a quelqu'un sur qui on peut compter alors qu'on peut avoir un peu peur quand on voit cette personne qui va pour attaquer le dragon, etc. Donc on a l'impression qu'ici, tu as peur, tu as peur de te lancer avec cette personne, tu as peur de bouger, tu as peur d'aller vers... Et même limite, tu serais tenté de partir quoi. Genre, non mais je me protège, je préfère partir, c'est comme ça, c'est mieux comme ça, etc. Et d'ailleurs ici, je pense que tu es reflété dans cette reine de coupe à l'envers. Donc ici, martyrum, j'imagine que ça a à voir avec le martyr. Insécurité, dépendance. Vraiment, tu n'as pas les idées claires en ce moment. Donc attention aux personnes que tu vas juger. Ça va dans tous les sens. Si tu vois quelqu'un, tu te dis waouh, cette personne, elle est juste géniale. Elle est extra. Il faut absolument que j'arrive vers cette personne parce que vraiment, on a une connexion, on est des âmes sœurs, on est des flammes jumelles. Stop. Moi, je te dirais direct stop. Cette personne-là fait partie de tout ce qui brille n'est pas d'or. Par contre, si tu as une personne que tu vois qui te dit ouais, moi, celui-là, il est louche, un peu comme notre petit donut. Ouais, ouais, cette personne-là, ouais, j'ai pas trop confiance. C'est quelqu'un de bizarre. En plus, il y a des gens qui disent des trucs sur lui ou sur elle. Ouais, non, non, c'est quelqu'un de trop actif. Il n'y a pas de confiance possible avec cette personne-là. Il n'y a rien de possible. Alors là, fonce. En gros, on te dit de bien re-réfléchir et de ne pas te laisser emporter par tes premières impressions, par tes ressentis. Actuellement, ils sont faussés. Pourquoi ils sont faussés ? Parce que tu es à l'envers. Si tu étais là, dans la compassion, le calme, le confort, reine de coupe, heureuse, tout irait bien. Mais là, ici, tu es reine de coupe, à l'envers, insécurité, dépendance, martyr, carrément. Donc, voilà, fais attention. Ne prends pas des décisions sur les énergies que tu as actuellement parce que ce n'est pas la bonne solution. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas... Voilà, c'est... Tout est brouillé. Tes intuitions sont brouillées. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des décisions là-dessus. Et surtout, au contraire, essaye plutôt de retourner la crêpe et de voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Et si je voyais les choses autrement, est-ce que je pourrais avoir une autre opinion ? Ici, on a l'ermite, donc avec la luciole. Prends un temps pour la contemplation. Voilà, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Tes décisions seraient mauvaises. Donc, on ne prend pas de décisions. On va prendre un temps pour la contemplation, pour se retirer et vivre dans ton intérieur. Sois un phare pour les autres dans leur chemin vers l'illumination spirituelle. Voilà. On va rester comme ça. Prends le temps. Sois au courant que tes pressentiments, tes ressentis ne sont pas forcément bons en ce moment. Tu n'es pas forcément une intuition extrêmement connectée. Et donc, ne prends pas des décisions basées sur tes intuitions. Voilà. Je pense que c'est ça vraiment le message de la sagesse profonde de l'univers qu'il veut te dire en ce moment. Tu n'es pas avec des ressentis. Tes ressentis sont basés sur tes inquiétudes, sur tes angoisses. Donc, ce n'est plus vraiment des ressentis. Ce sont des peurs qui se... Ah, je n'ai plus de mots. Ce sont des peurs qui se montrent, en fait, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre des décisions importantes sur des inquiétudes, sur des angoisses personnelles. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va aller voir notre dernière option et on va découvrir donc qu'est-ce que le petit le normand a envie de dire et surtout si tu vas te reconnaître dans cette option du petit le normand. Dans cette option 3. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va décrire ? Est-ce que ça va parler de ta vie ? Est-ce que cette option sera pour toi ? On y va. Ici, on a une encre. On a le jardin. OK. On a ici, donc, les nuages. Ça, c'est toi. Et alors, intéressant parce que tu as la clé. La clé est derrière toi. Tu ne la vois pas forcément parce qu'en ce moment, tu es plutôt dans les nuages. Donc, la solution, elle est là. Elle est juste derrière toi mais tu n'es pas encore au courant. Ici, on voit que tu as pas mal de doutes par rapport aux gens qui sont autour de toi, peut-être à des nouvelles connaissances, peut-être à des personnes que tu rencontres régulièrement et avec qui tu aimerais peut-être avoir un lien ou tu ressens avoir un lien mais ce n'est pas très sûr. Typiquement, c'est cette personne qu'on croise dans un commerce et qu'on sent qu'il y a quelque chose mais on n'est pas sûr. Il y a des fois, on est certain puis il y a des fois, on me dit bah non, en fait, il n'y avait rien. Quelque chose comme ça. La solution, elle est là donc ça peut être aussi par rapport à ta vie sociale, par rapport à tes rapports, par rapport au... Je ne peux pas m'empêcher, ici j'ai le social. Ici j'ai un lien, j'ai un fil. Je ne peux pas m'empêcher de penser réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'esprit. On a l'impression que tu as des doutes par rapport à tout ça, que ça te perturbe un peu, que ça fait que tu vois peut-être moins les choses telles qu'elles sont. Donc moi, je te conseillerais d'abandonner un peu, soit d'abandonner les réseaux sociaux, soit d'abandonner toute cette espèce de pensée que tu as par rapport à cette personne que tu croises et de te retourner pour trouver la vraie solution de ta vie. On va voir de quoi ça parle, mais à mon avis, enfin j'espère, que ce message va parler de cette clé, de cette solution, de cette grande solution dans ta vie qui va être intéressante. 1, 2, 3 et 4. Bien. Ok. Alors, justement, le jardin est toujours là. Donc, tu regardes toujours le jardin. Ça montre l'importance de ce jardin. Ici, on voit qu'il y a un espèce d'enfermement, mais temporaire, avec la tour. On a une personne ici, une personne qui t'aime, par contre. Donc, on a l'impression que tu te concentres sur quelque chose qui est un peu futile. Donc, ça peut être des rapports comme ça, pas très, très intenses. Ça peut être les réseaux sociaux, j'insiste là-dessus. Mais on a l'impression que tu t'éloignes, que tu n'as pas de communication, que tu coupes la communication avec une personne, homme ou femme, peu importe. Ce qui est important, c'est que toi, tu ne veux pas regarder cette personne alors que cette personne te regarde et que cette personne a des sentiments pour toi puisque ici, son cœur est pour toi. Donc, ce sera temporaire. Je pense que cette personne, elle est importante. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être évidemment un amour, mais ça peut être aussi une amitié. On a une personne avec qui, voilà, tu n'as plus trop envie d'avoir de rapport, mais cette personne, elle a encore envie d'avoir des rapports avec toi et elle a des sentiments pour toi. Mais tu ne la vois pas parce que tu es concentré sur autre chose. OK. Alors, on va voir donc quel est ce message que l'univers a pour toi aujourd'hui. Voilà. Alors, le message de l'univers... Oups, ben non, toi, tu viens là. OK. On va revérifier le cadrage et que la vidéo ne s'est pas atteinte et puis, on y va. Alors, c'est parti. Donc, on a envie de savoir quel est ce message que l'univers a pour toi. Est-ce que ça va parler de cette solution ? Est-ce que ça va parler de cette personne ? Allons-y ! On a un nouveau départ qui s'annonce pour toi. On vient t'annoncer aujourd'hui. L'univers vient t'annoncer qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ brillant. Un nouveau départ qui va bien commencer. Un bon départ puisque ici, on a le battleur dans sa version positive. Quel est ce nouveau départ qui arrive pour toi ? Ici, on a le prêcheur et ici, on a la confession. donc deux fois les sagittaires et en plus le capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est vraiment à l'intérieur de l'église là avec le prêcheur qui fait son prêche et après la confession. Est-ce qu'il y a une... On a l'impression qu'il y a un message qui va passer avec le prêcheur que... Est-ce que c'est toi le prêcheur qui va avoir ce... qui va faire passer ce message, qui va faire passer tes idées et que finalement, le fait que ce message... Il y a un message qui soit passé, ça va donner la force, l'envie à quelqu'un de venir se confesser. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui va se confesser ? Est-ce que c'est toi qui va écouter ce prêcheur et que tu vas avoir envie d'aller voir l'autre personne ? En tout cas, on a l'impression d'une... d'une vraie ouverture, d'une vraie conversation à cœur ouvert avec... entre toi. Donc, il y a quelque chose qui va être le déclencheur. C'est ce prêcheur, c'est cette... Est-ce que c'est... un discours que tu vas entendre ? Est-ce que c'est une personne qui va te parler, qui va te toucher au cœur et qui va te donner envie d'avoir cette conversation à cœur ouvert et peut-être de parler de sujets dont tu n'as jamais parlé ? Ou c'est quelqu'un qui va venir te parler de choses dont elle n'a jamais parlé à personne d'autre ? Donc, cette confession qui, évidemment, peut aussi être une confession d'amour dans certains cas. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très profond. C'est un nouveau cycle avec une vraie communication extrêmement profonde. N'abandonne pas. D'accord. Et ici, on a le message dans la bouteille. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Donc, ce message dans la bouteille, c'est vraiment un message qu'on n'attendait pas. Ça peut être... ça peut être plein de choses. Évidemment, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être un WhatsApp, ça peut être aussi un message sur les réseaux sociaux, justement. Ça peut être un message qui ne te soit pas destiné mais qui t'arrive quand même. Des fois, on a un petit bout de papier avec quelque chose d'écrit. C'est passé, c'est tombé, c'est passé. Finalement, on ramasse et on lit ce message et on se dit mais la personne ne savait pas mais en fait, ce message m'est destiné parce que c'est l'univers qui te parle. Donc, n'abandonne pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es sur le point d'abandonner mais il ne faut pas. Il ne faut pas abandonner. Tu vas avoir des signes, des messages pour te montrer qu'il ne faut pas abandonner. Au contraire, il faut donner une chance et essayer un nouveau départ. On a ici le chariot et le 8 de coupe. D'accord. Et ici, on a l'impératrice et le roi d'or. Ok. On a ici le pardon avec le 3 d'aiguille à l'envers et l'inconnu avec à l'endroit. Ok. On a l'impression qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut oublier certaines choses. Il faut laisser tomber certaines choses. avec ce 8 de coupe, il y a certainement des blessures, il y a certainement des maux, il y a certainement un passif finalement qu'il faut accepter de relâcher, d'abandonner. Ici donc, on a eu une carte dure avec un cœur brisé, avec le 3 d'aiguille mais on n'en est plus à l'époque du cœur brisé. On en est à l'époque du pardon, à l'époque de l'optimisme, à l'époque où il dit il faut avancer. On est vraiment dans une réconciliation. Pour moi, c'est vraiment le message parle d'une réconciliation, du fait d'avancer, d'oublier les choses qui font mal. Ici, on a des deux personnages, l'impératrice et un roi d'or. Donc, ça peut être, je ne sais pas lequel de ces deux personnages tu es mais pour moi, ça a peu d'importance. Avec l'impératrice, on sent de la puissance, on sent l'importance de ce pardon. donc, il y a une réconciliation ici, une réconciliation vraie puisqu'il y a cette confession, puisqu'il y a cette communication intense et profonde. C'est une réconciliation dont on ne rêvait plus quasiment mais tu es peut-être sur le point même d'arrêter d'y croire et on te dit n'abandonne pas, cette réconciliation arrive, il va y avoir un message, il va y avoir des signes et vous allez pouvoir avancer de nouveau, laisser le passé de côté, laisser le passé derrière pour recommencer un nouveau cycle tout à fait nouveau de pardon et ici, aller vers l'inconnu. Ici, on a la foi divine, on a le côté ouvert, on a la curiosité, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beau mais on y va avec la foi, on y croit, on se dit ça va marcher, ça va fonctionner cette fois-ci, c'est la bonne donc c'est une très très belle réconciliation qui arrive et tu peux vraiment faire confiance parce que des fois quand il y a quelqu'un qui vient pour une réconciliation, c'est vrai que on peut avoir des doutes, on peut se dire oui mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on ne va pas repartir de la même manière dans les problèmes qu'on a eu ? Est-ce que cette personne va de nouveau me faire du mal ? Est-ce que cette personne va de nouveau me faire souffrir ? Et on a peur de cette réconciliation. Ici on te dit qu'il n'y a pas à avoir peur qu'au contraire oui c'est vrai on va vers vers l'inconnu mais c'est un inconnu plein d'espoir puisque c'est un œuf qu'est-ce qui va sortir de cet œuf ? Tous les espoirs sont permis donc il faut y aller il faut accepter cette réconciliation il faut accepter le cœur de cette personne très probablement qui revient vers toi que ce soit quelqu'un de ta famille que ce soit un ami que ce soit un amour et ici on a un 4 de coupe et donc on a une tortue ou un galapago de terre elle ne sort pas souvent et on te dit il se peut que tes responsabilités te distraient ou t'empêchent de percevoir tous les dons que Dieu te présente reste ouvert pour rechercher les opportunités qui vont arriver sur ton chemin donc voilà il faut les voir arriver peut-être que tu ne vas pas les voir beaucoup parce que tu as d'autres choses mais il y a vraiment une réconciliation possible avec cette personne à laquelle tu penses forcément quand on a commencé à parler de réconciliation tu as forcément pensé à quelqu'un et c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de vrai et d'authentique donc ça vaut la peine ça vaut la peine de ne pas abandonner d'attendre ce message et d'avoir la foi d'y croire de pardonner et d'avancer ensemble j'espère voilà et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans si c'était le cas n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime un petit commentaire vous pouvez même vous abonner à la chaîne voilà en tout cas merci beaucoup d'être là moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt